Michel Cadet, bonjour. Alors, tu es toujours président de l'Institut Jean Vigo. On vient de manger turc et c'était très bon, mais ça n'a rien à voir avec le pourquoi du comment de cette interview. L'Institut Jean Vigo produit une exposition d'affiches de cinéma. Et je te laisse la parole. C'est une exposition qui s'appelle « L'affiche invente le cinéma » parce qu'on a eu beaucoup d'affiches du début du cinéma, de 1892 en fait, qui n'est pas le début du cinéma, mais il y a une affiche de pré-cinéma. Et jusqu'en 1929, après on en a encore beaucoup plus, mais là c'est vraiment le muet et 99% des affiches du muet ont disparu. Donc voilà, ce qui fait que nos affiches sont souvent uniques. Est-ce qu'on est resté sourd au cri du muet, c'est ça ? Non, c'est simplement parce que l'affiche n'avait aucune valeur. Et c'est vrai aussi d'ailleurs des affiches des années 30. Pendant longtemps, l'affiche n'a eu aucune valeur, ni marchande, ni affective. D'où la disparition des affiches. Ça servait, moi j'ai un copain dont la famille, ça servait de très vieilles affiches, irrécupérables, pour son poulailler. Donc c'est dire le peu d'intérêt qu'on portait à ces affiches. Comme c'était considéré sans valeur, finalement on en faisait n'importe quoi. Les gosses jouaient avec, on allumait le feu, on en faisait des supports. On emballait le poisson comme avec l'Ibé et tout ça. Et effectivement, dans les années 80, au milieu des années 60 peut-être, et surtout après les années 70, c'est devenu vraiment un produit recherché. On s'est aperçu que c'était souvent des objets d'art, effectivement, qui avaient été reproduits en masse. Mais la plupart des reproductions étant disparues, ils avaient récupéré finalement le statut d'objet unique, ou quasiment unique, d'où de très belles affiches. Alors, on a combien d'affiches et quelle taille elles ont ? Alors nous, on aura une cinquantaine d'affiches, et de toute taille. Mais en fait, généralement, il y aura un certain nombre d'affiches 4 par 3, mais beaucoup d'affiches de 1,50 sur 1 à peu près, 62 très précisément, sur 1, sur les affiches classiques. Alors il y avait une très belle expo d'affiches de l'Institut Jean Vigo, au Palais Rouen Major, c'est quoi la différence ? C'était les grands formats. Voilà. Alors il y avait des affiches des années 60, de grands formats. Donc c'était le format qui avait déterminé la construction de l'exposition. Cette fois-ci, c'est l'époque. Parce qu'à cette époque, on a appelé ça avec un peu d'ironie, l'affiche invente le cinéma, mais c'est parce que ça fait référence aux recherches qu'on fait aujourd'hui sur le cinéma, où on se rend compte que le cinéma tel quel, au départ, ça n'existe pas, c'est le cinématographe, c'est un dispositif, et ce dispositif, c'est lui que l'affiche tente de vendre. Donc on a une belle affiche, par exemple, où on voit des chefs d'État, des rois, etc., amener leurs enfants au cinéma, et dessous, ils y mènent tous leurs enfants. Mais on ne sait pas quel film il voit. Voilà, c'est pas... Le film n'a pas d'importance. On voit des gens sur un écran. Et puis, peu à peu, on va faire un cours d'histoire du cinéma, le cinéma est devenu un art à part entière, certes, un croisement de beaucoup d'autres arts, mais l'affiche vient donner, en partie, ses lettres de noblesse, d'une part parce que les affiches ont été faites pour des films précis, et puis que souvent, on a mis les noms des acteurs qui, au départ, ne sont pas des acteurs de cinéma, on met les acteurs de la comédie française, les acteurs de l'opéra, etc., parce qu'à l'époque, ce sont des grandes vedettes, et s'ils consentent à passer devant l'écran, enfin, passer devant la caméra, et à se retrouver sur l'écran, eh bien, c'est le signe que le cinéma est en train de devenir un art. Donc, on a fait un peu une corrélation entre affiches et invention du cinéma comme... pas simplement comme spectacle d'attraction, mais comme un art à part entière. Alors, c'est aussi un art de la représentation qui est un témoin du moment où elles ont été faites, de la représentation mentale pour l'avis des choses. Oui, alors, c'est intéressant parce qu'on se rend compte, d'abord, qu'il y a quand même beaucoup de choix, et que certains choix sont des choix, je dirais, de représentations un peu simples, qui renvoient aux couvertures des romans, par exemple, de l'époque, qui ont appris ce qu'on appelle des romans de gare, et d'autres, au contraire, qui sont extrêmement audacieuses. On a, par exemple, une affiche de... la... je cherche le titre là, tu couperas. Tu n'as pas coupé, c'est ça ? Non, ben non. Elle s'appelle l'or de la forêt. Voilà. Et on a deux affiches. L'une qui est une affiche classique, c'est une sorte de cow-boy qui tient dans ses mains une fille qui vient de repêcher dans une rivière, le tout bien soigneusement fait. Et à côté, un espèce de dessin, alors, pour le même film, l'affiche générique, parce que c'est un film à épisode, donc l'affiche que je viens de décrire, c'est une affiche d'un des épisodes, et l'affiche générique, c'est... ça a été fait par un italien, et c'est une affiche futuriste. C'est-à-dire, il y a essentiellement de la couleur, il n'y a pas du tout de volonté de réalisme, et c'est très intéressant de voir que là, on a à la fois des affiches qui appartiennent à l'avant-garde, je dirais, et des affiches qui n'appartiennent pas à l'arrière-garde, mais qui appartiennent à une conception un peu simplette. de... Enfin, simplette. Conception héritée de la peinture classique, je dirais, voire ici, de la peinture pompier. Voilà, et il n'y avait pas de feu à éteindre. Quoique, dans les salles. Alors, les auteurs d'affiches sont, la plupart du temps, européens, parce que, là, maintenant, on pense beaucoup aux affichistes bollywoodiens, mais... il y a pas mal de films américains, mais toutes les affiches sont françaises. D'accord. Alors, généralement, ce sont des français, il y a quelques italiens, effectivement, qui ont travaillé sur ces affiches. Il y a sans doute aussi des Allemands, d'autres, mais là, c'est le corpus d'affiches. Alors, beaucoup d'affiches ne se sont pas créditées, en particulier Gaumont, ils ne supportaient pas que ces affichistes se signent. Gaumont suffisait. ils ne supportaient pas non plus que les metteurs en scène disent qu'ils allaient tourner un film. Ouais. Et Gaumont, point. Voilà. D'autres, comme Pathé, qui est l'autre grande société, qui est la plus grande, c'est un peu plus propre, eux, jouent au contraire sur la signature des affichistes. il faudra, par exemple, d'autres, toute une série d'affichistes qui ont un nom et curieusement, par exemple, on a une très belle affiche de Gus Bofa, qui est un personnage des années 20, qui est à la fois un artiste, un écrivain, un journaliste, un type qui appartient au bon cercle de la culture de l'époque et qui, par ailleurs, est un affichiste de talent, et il a fait des tas d'affiches, mais pas d'affiches de cinéma, jusqu'à aujourd'hui, on a découvert que dans nos collections, on avait une affiche signée Gus Bofa. Donc, c'est à la fois quelque chose d'unique, d'abord parce qu'elle est unique, enfin, quand je dis qu'elle est unique, elle est unique dans les collections dont on a... Oui, non, tu n'es pas chargé de bouger ce qui restait ailleurs. Oui, si, si, j'étais. On a été voir ce qu'il y avait dans toutes les collections françaises, voir dans des collections américaines, mais évidemment, il y a des collectionneurs aussi. qui ne disent pas tout. Enfin, on n'en sait rien, mais toujours, elle est très, très belle, c'est un peu tout le mouvement. Alors, il y a une affiche de l'exposition qui est magnifique, tu vas nous la montrer. Donc là, une affiche que nous avons faite, mais qui reprend un morceau d'affiche de l'époque, qui est d'ailleurs une affiche beaucoup plus grande que celle-là, beaucoup plus vaste. Et c'est l'affiche du médecin des folles. D'accord. On ne sait pas ce qu'était le film, mais par contre, on a l'affiche. Et qui est une... C'est un série-all, c'est donc un film à épisodes. Oui. Et qui est signé d'un dénommé Roberti. Et l'une des affiches que je t'ai décrite, celle qui était la plus classique tout à l'heure, c'est aussi de Roberti. Ce qui fait qu'on s'aperçoit qu'un réalisateur, enfin, un affichiste peut aussi changer très fortement de style. D'accord. Sans doute selon la commande ou selon ce que le film peut lui inspirer aussi. Il y a un côté grand méchant, docteur Mabus, dans ce personnage. Oui, avant que le docteur Mabus soit là, oui, non, enfin, à la même époque. Fantômas, tu vois. Oui, oui, tout ça est de la même époque. C'est ça, c'est la fin, on sent les romans à feuilleton de fin 19e, tu vois. C'est ça. Et qui, bon, on se retrouve ipso facto à l'écran. Eh oui, c'est une époque où on est... Alors, il y a plusieurs sources d'inspiration. Il y a ces romans qui sont souvent, d'ailleurs, des films à épisodes, donc des sortes de polars. Il y a des films historiques qui reprennent des ouvrages classiques. Genre Les Trois Mousquetaires. Oui, voilà, par exemple, ou Cyrano de Bergerac. Il y a des films comiques, toute une série de films qu'on appelle burlesques, dont d'ailleurs de très beaux fatis. On présente trois très beaux fatis. Fatis Arbuckle, une immense vedette aussi connue en son temps que Chaplin, par exemple, mais qui a eu l'affaire que je n'évoquerai pas ici, quoi qu'il soit une affaire très intéressante, a valu de ne plus jouer pendant un certain nombre d'années, puis il est mort. Au moins, il recommençait à jouer. Pas de chance. Et on a donc ce burlesque. On a aussi des films ce qu'on appelle de films d'art, qui est une catégorie de l'époque, avec des films qui ont une prétention artistique, je dirais. Par exemple, il y a un très beau Voyage d'Ulysse qui correspond tout à fait à cette catégorie. et puis il y a les grands films d'aventure, western et autres, surtout western en fait. Voilà, donc on a classé ça selon les catégories et non pas directement selon des époques. Alors, c'est où, c'est quand, comment, qui ça, où ça ? Alors, c'est au couvent des minimes du 1er octobre au 6 novembre. Et à côté des affiches, il y aura aussi de nombreux appareils de projection, il y aura des petits films, il y aura aussi des plaques de lanterne magique que nous avons récupérées et qu'on nous montrera. Et puis, des sièges aussi, des sièges qui nous ont été prêtés par la Cinémathèque de Toulouse, des sièges de cinéma des années 20, pas que 3, mais au moins, ça permettra de reconstituer un peu ce que pouvait être le cinéma des années 10 aux années 20. Ça assoit l'exposition, si on peut dire. on peut dire ça, effectivement. Attendez, pas moins de toi. Michel Cadet, ça n'a rien à voir, mais tu as lu le dernier livre de Claude Delmas. J'en ai eu la preuve hier que c'était le dernier, j'étais à l'enterrement et tu n'en as pensé que du bien. Alors, pour être fissé, s'il te plaît, pour lui rendre hommage, nous en faire un petit laïus. J'en ai passé que du bien parce que c'est un livre extrêmement jeune mais qui donne son âge aussi. C'est-à-dire, Claude réfléchit, Claude Delmas, réfléchit sur ce qui lui advient maintenant qu'il a 40 ans, 80 ans. 84 ans, oui. Oui, mais à l'époque où il écrit, il a 80 ans. Et il se remémore toutes les choses qui aujourd'hui lui parlent de son passé et il parle aussi de l'avenir ou plutôt du présent, un présent qu'il trouve fade dans un libéralisme sans principe, aboutissant à une politique triste. et il y a un côté désabusé mais il y a aussi un côté joyeux. C'est écrit d'une traite, ça se lit, c'est admirablement bien écrit et c'est con de dire ça parce que c'est... il aurait vécu 10 ans de plus, ce serait sans doute pas un livre testament. Mais d'une certaine façon, il y a quelque chose de testament dedans et c'est très très beau, c'est des fragments mais des fragments qui construisent une œuvre et c'est rare que des fragments... il n'y a pas de chapitre, il n'y a rien, il n'y a même pas de... comment ça s'appelle ? il n'y a même pas de paragraphe, c'est écrit tout d'une traite mais avec des phrases. C'est pas Céline, non. Céline écrit mais casse ses phrases par des points de suspension. Là, c'est différent comme écriture, c'est une très belle écriture et un grand hymne d'amour à la Catalogne. Alors, ça s'appelle La disparition des Pyrénes orientales. Tiens, le voilà, brandis-le. Oui, parce qu'il... Est-ce qu'on disparaît à la fin, quoi ? Oui, on disparaît sous un tsunami, la crête s'étant écroulée sur elle-même et il reste le canigou, il reste quelques hauteurs et Perpignan est profondément sous l'eau. Bien, donc... Et ça le satisfait. C'est le destin de l'Atlantide. Michel Cadet, merci beaucoup. Très merci à toi et puis achetez ce livre. Et lisez-le. Et lisez-le, oui.